Je suis Mérine, la fondatrice d'Amatéa, et Sandrine, maître payant, parce que tu es avocate pénaliste au barreau de Paris. On intervient ce soir dans le cadre de deux semaines où on met en valeur la Maison des Femmes. La Maison des Femmes, c'est un lieu fondé par Radha Athème, qui incarne aussi les valeurs de la maison depuis le début, donc ça fait pendant trois ans. Ce lieu est unique, il était unique il y a trois ans, et ça fait très plaisir de voir qu'il est répiqué en France, en Belgique maintenant. C'est un lieu qui va regrouper, qui va aider les femmes victimes de violences, et qui va regrouper toutes les aides dont elle aura besoin. Donc ça va être de l'avocate, aux policiers, mais aussi gynécologues, dans votre santé. Mais aussi ça va être des ateliers informels, c'est ce qu'on a vu avec Louise et Clémentine la semaine dernière, on va vous remettre les lives en complet sur Youtube, et aussi des versions courtes sur Instagram, où elle, elle s'anime en fait dans un atelier de photographie, qui aide à prévaloriser les femmes victimes de violences. Donc ce soir, en fait, on va avoir vraiment une approche, parce que tout à l'heure, à midi trente, on a parlé avec Radha, du sujet en fait de qu'est-ce qui est, comment est-ce qu'on peut comprendre, aider les femmes victimes de violences, et aussi en fait mettre des mots sur ce qui se passe. Donc on a parlé principalement de l'emprise, et elle nous a donné des conseils d'un point de vue, on va dire, non légal. Et il y a toute une partie au niveau de la justice. Donc au niveau de la justice, toi, comment est-ce que tu, quels sont les conseils que tu vas donner en fait à une femme victime de violences ? Que ce soit donc de la violence en repel, on se rappelle que les violences peuvent être autant physiques que psychologiques, sachant que 80% ou 90% ne sont plus exactement du chiffre, mais c'est vraiment énorme, concerne en fait des violences psychologiques. En fait, il y a aussi d'autres formes de violences, parce qu'il y a des violences physiques d'un corps tel quel, c'est-à-dire qu'en effet, on est heurté, on est blessé, on est violenté, on est agressé. Il y a des violences psychologiques, donc là en effet, c'est plus une dégradation de la personnalité, une dégradation de l'intégrité physique, mais il y a aussi d'autres formes de violences. Le simple fait, par exemple, et je vous le dis, puisque moi en tant qu'avocat pénaliste, je suis sur le terrain, je suis dans les juridictions tous les jours, il y a aussi d'autres formes de violences, comme par exemple le simple fait de vous inspirer de la peur. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, vous vivez sous le même toit, et votre compagnon devient très violent, mais pas à votre écart. Il devient violent sur les meubles, il devient violent, il crie. Ça aussi, ça peut être considéré comme des violences, alors on va dire juridiquement, c'est considéré comme des violences psychologiques, mais ça ne s'arrête pas simplement au simple fait d'être dénigré, d'être isolé, d'être rabaissé. Le simple fait aussi qu'on vous inspire de la peur, que vous craignez votre compagnon, quand bien même il n'a jamais agi à l'encontre de votre personne physique, ça peut être considéré aussi par la justice comme de la violence. Donc il y a plusieurs formes de violences, il y a la violence aussi financière, c'est-à-dire que cette personne-là, le compagnon qui vit avec vous, attention, je dis compagnon, mais il y a aussi des compagnes qui sont malheureusement des femmes violentes envers leurs compagnons. Donc c'est des violences qui sont faites aussi par les hommes, mais aussi par les femmes, ça il ne faut pas oublier. Et donc les violences financières, c'est une personne qui va vous isoler, qui va faire en sorte qu'elle maîtrise cette personne-là uniquement le budget du foyer, et dans ces cas-là, vous êtes complètement tributaire de cette personne, vous ne pouvez rien faire sans elle, vous ne devez qu'émander ne serait-ce qu'un centime pour aller acheter une baguette, tout ça dans un contexte bien décrit au niveau de la justice, ça peut être considéré bien évidemment comme de la violence. Donc voilà, la violence, ça a vraiment plusieurs formes. C'est, on va dire, c'est même tentaculaire, et c'est à l'appréciation même de chaque magistrat, chaque affaire est différente, et le tribunal, quand ça ira au tribunal, si ça doit aller au tribunal, devra aussi avoir sa propre appréciation, sa propre conviction pour estimer qu'il s'agit bien de la violence, et qu'il y a une victime dans cette histoire, et que la personne qui est auteure de ces violences, psychologiques, financières, physiques, doit bien évidemment être condamnée pour cela. Et donc aujourd'hui, la justice reconnaît ces différents types de violences, ce qui n'était pas le cas, on va dire, il y a une dizaine, quinzaine d'années, où c'était beaucoup plus difficile, c'est ce que tu m'as expliqué, de reconnaître certains types de violences, comme les violences psychologiques, donc c'est en train de changer, c'est vraiment positif, et c'est un message qu'on souhaite vraiment adresser aux victimes, que la justice change, prend du temps, mais c'est une dynamique positive de reconnaissance de plus en plus importante des victimes. Donc moi je suis victime, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il faut que j'aille au commissariat à déposer plainte ? Est-ce qu'on parle de main courante ? Est-ce que je dois faire une main courante parce que je dois déposer plainte ? C'est quoi la différence ? Ou est-ce que je fais juste des captures d'écran, je ne sais pas ? Est-ce que j'ai besoin de commencer à créer un dossier, où ma simple parole, au moment où je serai prête d'en parler, suffira pour défendre les intérêts devant la justice ? Alors justement, je... Est-ce que je suis dans l'obligation aussi de me confronter à la justice ? Imaginons que je n'ai pas d'enfant, est-ce que j'ai une obligation ou pas ? Qu'est-ce que toi tu conseilles en tant qu'avocate ? Alors, tu me poses plusieurs questions. La première des choses, et je voudrais rebondir sur ce que tu dis, quand je serai prête, quand je serai prête, moi en tant que victime, quand je serai prête à enfin dénoncer les faits, ça c'est très important parce que c'est très insidieux, le fait de se reconnaître soi-même victime, c'est un long processus, ça ne se fait pas malheureusement comme ça, à moins qu'on ait été déjà alerté par le passé, qu'on ait déjà eu dans notre tournage des personnes qui aient été victimes, et donc dans ces cas-là, on arrive nettement plus à déceler la moindre violence, et s'estimer à leur victime, mais il ne faut pas que ces personnes-là, qui ont mis du temps à se reconnaître victimes, il ne faut pas qu'elles culpabilisent, parce que le principal, c'est qu'à un moment donné, la parole soit libérée. Et tu disais tout à l'heure, Marie, qu'en effet, ça change, et heureusement, parce que les violences, elles ne datent pas d'hier, les violences faites aux femmes, que ce soit physiques, sexuelles, ne datent pas d'hier, sauf qu'il y a une libération de la parole, avec le mouvement MeToo et plein d'autres mouvements, qui font que justement, aujourd'hui, les femmes ont pris conscience, qu'elles avaient la possibilité de dénoncer les faits, et qu'elles pouvaient être protégées par la justice. Donc, une fois que ces femmes-là, elles s'estiment véritablement victimes, et qu'elles sont prêtes à dénoncer, en effet, il y a plein de choses à faire. Mais quoi faire en premier ? Parce qu'on ne sait pas, on est un petit peu démuni, on n'a pas forcément des formations, il n'y a pas forcément un vin des NECOM sur le protocole à suivre, que faire, où aller exactement. La première des choses, moi, en tant qu'avocat, bien évidemment, ce que je vais vous demander de faire, si vraiment vous vous sentez victime, parce que vous êtes prête à affronter tout cet arsenal judiciaire, toute cette épreuve qui va aussi se dérouler devant vous, parce que je ne vous cache pas que ce n'est pas une véritable partie de plaisir, bien la première des choses, c'est, oui, c'est d'aller dans un commissariat, ou dans une gendarmerie, puisque tout dépend, en fait, de l'endroit où vous habitez, c'est soit un commissariat de police, donc ce sont des services de police qui sont compétents, soit alors ce sont des services de gendarmerie. Mais peu importe, en tout cas, aller directement dans une autorité. Rana a mentionné qu'aujourd'hui, le policier pouvait, en fait, aller se déplacer ou porter plainte. Alors, un petit bémol, c'est que, dans un premier temps, on peut faire une pré-plante en ligne, c'est-à-dire que vous allez sur le site de la police, le service public, etc., c'est marqué pré-plante, vous tapez simplement ce que vous voulez dénoncer comme fait. Ensuite, de quoi ? Ça va déclencher un rendez-vous physique au commissariat. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous présenter au commissariat ou dans un service de gendarmerie, oui, la police peut se déplacer, mais le petit bémol, c'est que la police ne va pas se déplacer forcément à votre domicile, parce que, dans ces cas-là, la police ne ferait que ça. Non, c'est pour ça que... Alors, en général, c'est quand la personne, et là, on est à un stade un petit peu plus avancé, quand la personne est à l'hôpital, que la femme a été victime de violences physiques et qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer physiquement, qu'elle est à l'hôpital, là, la police peut se rendre directement au chevet de la personne sur son lit d'hôpital pour prendre la plainte. Ce qui n'était pas le cas avant. La femme devait, à tout prix, se déplacer dans un commissariat ou dans un service de gendarmerie pour déposer plainte. Donc là, il y a une vraie avancée. Le fait que le policier ou l'officier de police judiciaire se déplace directement au domicile, c'est compliqué. Parce que, je vous le dis, les policiers, à leur décharge, sont tellement submergés d'appels téléphoniques, ne serait-ce que pour des tapages d'octures, pour des différents avec des voisins. Voilà. C'est là aussi, encore, à l'appréciation du policier pour voir si, véritablement, il y a danger ou non. Et dans ces cas-là, c'est vraiment exceptionnel si le policier se déplace directement au domicile. Mais en tout cas, ça devient quelque chose de plus récurrent et fréquent quand c'est à l'hôpital. D'accord. Donc, quelqu'un qui est victime de viol, je prends cet exemple-là, va à l'hôpital. Et là, dans ce cadre, elle va pouvoir, en fait, cette victime déposer plainte auprès de policiers. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et donc, ces policiers vont se déplacer, vont se rendre à l'hôpital. Parce que, donc, ce sera le service médical qui va appeler directement le service de l'entraînement de gendarmerie ou de police. Parce que, véritablement, ils auront constaté que la personne qu'ils sont en train de traiter, de soigner, a été victime d'un viol, ou en tout cas d'une agression sexuelle. Et dans ces cas-là, la police peut se déplacer. Mais là encore, il va falloir avoir un petit peu de temps devant soi. parce que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. C'est en fonction de chaque service, de la surcharge de travail de chaque brigade. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se mettre de plus en plus en place et le ministère de l'Intérieur, véritablement, met un point d'ordre à ce que ce soit appliqué. J'ai aussi entendu qu'il y avait une formation qui avait été mise en place pour les policiers. Donc, c'est quelque chose que tu peux peut-être mentionner aussi. Oui, parce que c'est tellement pas de manière, en fait, ce que je t'ai expliqué pour préparer ce talk. J'imagine, en tant que victime, t'as pas... En tout cas, le peu de fois que j'ai dû aller au commissariat pour déposer plein parce qu'on m'a volé mon portable ou quelque chose comme ça, c'était pas le meilleur de moments dont j'imagine même pas quand t'es victime de quelque chose très intime, c'est très difficile. Même si tu te sens prête, ça doit être quand même prêt parce qu'il y a aussi des hommes les autres t'y me tu veux. Aller dans un commissariat, parler, la porte, elle est ouverte, je ne sais rien. Ça ne me semblait pas totalement être la chose tu as pu passer la faire et donc tu m'as parlé de changement sur ce niveau-là donc je te laisse... Tout à fait. En fait, il y a le grenet des violences faites aux femmes qui a été fait depuis à peu près maintenant deux ans qui a fait véritablement bouger les choses parce que ça a été un rapport qui a été rendu, il y a eu plein d'auteurs, plein d'acteurs, quand je dis acteurs, ce n'est pas par rapport au cinéma, mais là c'est plein d'acteurs dans le milieu judiciaire, dans le milieu administratif qui ont mis en exergue des difficultés et face à ces difficultés il y a des solutions qui ont été proposées. Et donc la première solution ça a été justement la pré-plainte parce que de se rendre dans un commissariat comme tu disais à juste titre pour une femme victime ou pour un homme victime déjà de dénoncer des faits c'est déjà très culpabilisant parce qu'on va avoir un regard qui ne va être pas forcément très agréable sur notre propre personne en disant mais attendez madame, monsieur, ça fait combien d'années que vous subissez ça pourquoi vous venez dénoncer des faits maintenant on a aussi un peu une espèce de présomption d'être un menteur ou d'être une menteuse et ça malheureusement ça a été longtemps appliqué mais c'est en train de changer. Donc cette possibilité de déposer plainte en ligne ce qu'on appelle une pré-plainte c'est déjà une bonne chose parce qu'après il y a un véritable rendez-vous physique qui est fixé avec le gendarme ou avec le policier et ça c'est différent parce que quand vous vous rendiez avant au commissariat ou dans une gendarmerie que vous n'aviez pas pris rendez-vous parce qu'on n'a pas de rendez-vous à proprement parler mais c'était compliqué parce que déjà vous deviez attendre des heures donc au bout d'un moment vous avez aussi des contraintes si vous avez de la famille si vous avez des enfants à aller chercher à l'école c'est quand même très compliqué de rester toute une après-midi au commissariat ou à la gendarmerie donc cette pré-plainte déjà c'est une bonne chose parce que quand vous vous déplacez après au commissariat ou à la gendarmerie là encore vous avez un rendez-vous qui est fixé et vous avez une personne qui est maintenant un petit peu plus formée et c'est là où j'en arrive à cette formation dont on parlait avant c'est qu'il y a une formation spécifique pour la brigade pour les officiers de police judiciaire pour les agents de police judiciaire qui viennent recueillir la parole de l'affaire de victime parce que avant et c'est aussi une réalité les hommes ne savaient pas trop comment faire pour appréhender justement la parole de la victime il y avait même des femmes qui ne savaient pas comment recueillir cette parole-là comment lui faire dire les bons mots pour que cette dénonciation cette plainte soit recueillie favorablement donc aujourd'hui il y a une vraie formation là aussi c'est en train de se mettre en place ça commence à s'appliquer mais il y a encore des lacunes on ne va pas se mentir mais c'est déjà très positif parce que la personne qui va recueillir les doléances de la victime de la plaignante puisque à ce stade-là la personne qui dénonce les faits elle est considérée comme plaignante d'accord il y a une différence entre plaignante victime partie civile bien sûr là c'est des mais déjà elle a deux choix elle a un choix de poser une main courante ou de poser une plainte qu'est-ce que toi tu conseilles en tant qu'avocate nous dit-il je préfère vous le dire tout de suite la main courante ça n'a aucune valeur pénale on est très clair là-dessus c'est juste déclaratif c'est-à-dire qu'en fait quand vous vous rendez le commissariat ou la gendarmerie vous allez simplement faire une main courante ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez déclarer les faits mais les officiers de la police judiciaire les agents de la police judiciaire n'ont aucun droit pour commencer d'iligerter une enquête alors certains policiers peuvent outrepasser leur prérogative et passer un petit coup de fil à l'auteur présumé des faits puisque on rappelle qu'en France on est quand même très friand de la présomption d'innocence c'est notre système pénal comme ça qui est fait mais donc certains policiers peuvent quand même appeler l'auteur des faits présumés en disant écoutez voilà votre femme a dénoncé ce genre de faits maintenant calmez-vous mais là aussi c'est encore très étrange parce que ça veut dire qu'après quand la femme va retourner dans son propre foyer si le policier s'est permis parce qu'il l'a fait de façon bienveillante il s'est permis d'appeler l'auteur présumé des faits qui nous dit qu'après quand elle va retrait elle ne va pas s'en prendre une encore parce que justement elle est allée au commissariat c'est pour ça que la plainte c'est la priorité la main courante pas de valeur pénale pas d'enquête possible aucune poursuite ne sera engagée alors que la plainte c'est déjà quelque chose qui permet à l'action publique d'être mise en avant d'être déclenchée c'est à dire qu'en fait on dénonce des faits la police recueille ces faits là c'est un plaignant ou une plaignante et ils sont obligés d'enquêter enquêter ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont convoquer la personne ils vont interroger aussi l'entourage pour savoir si la victime s'est déjà confessée peut-être auprès de ses amis de ses parents faire aussi une enquête sur mettons sur l'employeur si en effet il y a eu une dégradation physique depuis quelques mois depuis quelques années est-ce que cette personne a été jovie à l'avant et puis au fur et à mesure du temps qu'elle est victime de violence peut-être qu'elle s'est éteinte et dans ces cas là tout ça ça peut être des faits sur le indice donc une plainte ça déclenche l'action publique ça déclenche une enquête ça ne veut pas forcément dire que la personne qui est mise en cause par la victime sera traduite en justice mais en tout cas il y a une enquête qui va être faite avec la main courante vous oubliez tout ça c'est simplement déclaratif on vous donne un papier à la fin merci madame merci monsieur bon soirée voilà est-ce que quelqu'un est hésitant est-ce qu'il peut poser des mains courantes et après à terme justement dans je ne sais pas x temps où elles se sont prêtes déposer une plainte ou est-ce que c'est une valeur juridique à un moment cette main courante oui parce que là tu soulèves le point de la constitution d'un dossier de la réunion de plusieurs preuves matérielles qui vont conduire la justice à croire véritablement les déclarations de la victime parce qu'aujourd'hui on sait très bien que dans un foyer c'est à huis clos qu'il n'y a pas de caméra que c'est rarement en public que les violences faites aux femmes s'exercent ou faites aux hommes s'exercent ainsi donc c'est toujours parole contre parole donc qu'est-ce qu'il faut pour la justice qu'est-ce qu'il faut pour l'avocat il faut en effet des preuves et on peut dans un premier temps déposer plusieurs mains courantes pour faire état de fait et bien par exemple hier soir je déclare à la police ou à la gendarmerie que j'ai été victime de violences j'étais en train de faire cuire des pattes j'ai dit un autre affaire à mon compagnon ou à ma compagne et celle-ci m'a donné une gifle mais je ne dépose pas de plainte aujourd'hui je sais que je pourrais le faire plus tard mais voilà tout ça en fait va permettre à un moment donné quand la personne aura la possibilité de quitter le foyer de déposer plainte où elle se dira ça y est maintenant je suis entourée je suis prête et je veux que l'auteur soit condamné et bien en effet le dépôt de ces mains courantes successives pourra permettre justement de constituer un dossier et de mettre le doigt sur la personne toi-même tu conseilles une victime d'essayer de créer un dossier au maximum que ce soit via des mains courantes quand elle soit prête on va en parler de déposer une plainte mais ça va être aussi via j'imagine de prendre des photos de prendre des captures d'écran je ne sais pas oui de créer en fait le dossier maximum oui là encore j'ai mis quelques réserves c'est à dire que les photos pour qu'elles soient recevables en justice parce qu'on parle toujours de la recevabilité des preuves c'est qu'il faut qu'elles soient datées il faut qu'elles soient en corrélation avec ce que vous dénoncez c'est à dire que si à un moment donné vous déposez une main courante pour un fait qui a été produit si vous voulez vous-même vous constituer un dossier en prenant des photos des blessures que vous avez subies qui corresponderaient donc à la date que vous avez donnée dans la main courante il faut que les photos elles soient datées donc si vous faites une capture d'écran de la photo il faut faire attention qu'il y ait la date pour qu'à un moment donné on ne vienne pas se dire que la femme est en train de noter un dossier et que c'est un complot et que tout ça c'est arrangé donc les photos doivent être datées première des choses on peut aussi à partir du moment où on se confesse où on trouve une oreille attentive chez nos amis chez nos parents on peut leur demander aussi des attestations d'accord des attestations et ces personnes-là vont simplement dire ce que vous leur avez déclaré donc on ne leur demandera jamais de mentir mais juste d'attester d'être témoin oui en effet j'ai été témoin de cette personne-là qui se dit victime qui m'a déjà raconté à tel moment qu'il était comme ça il était comme ci qu'il a déjà été violent et avec cette attestation-là accompagnée d'une copie recto verso de la pièce d'entité parce que là aussi on parle de recevabilité encore une fois en justice il faut que l'attestation donc le témoignage soit accompagné d'une pièce d'identité en copie recto verso alors j'imagine que en tant que victime ce que tu souhaites en premier c'est un éloignement de la personne qui te fait du mal donc pour obtenir cet éloignement parce que la justice en fait donne des injonctions c'est ça c'est une ordonnance de protection c'est pas des injonctions c'est une ordonnance de protection comment ça se passe pour l'avoir est-ce que tu es obligée de porter plainte comment ça se passe alors il y a plusieurs cas de figure donc là l'endurance de protection c'est quelque chose qui va être pris en considération dans des cas qui sont les plus sévères d'accord c'est pas le simple fait d'être pardon c'est pas que je ne veux minimiser ah non bien sûr c'est dans les cas les plus sévères dans les cas les plus graves on va dire donc c'est à dire qu'il y a des enfants qui sont potentiellement en danger du fait d'être témoins d'une lutine sur l'ordre des parents même si les enfants n'ont pas été victimes directement le simple fait qu'ils puissent être témoins des victimes sur leurs parents déjà ça peut être aussi considéré comme quelque chose de grave puisqu'on veut aussi protéger et on applique le principe de précaution on protège le foyer donc et bien l'idéal c'est d'abord de déposer plainte aussi et ensuite de saisir par l'intermédiaire d'un avocat je prêche forcément pour ma paroisse mais c'est parce que c'est tellement compliqué au niveau judiciaire au niveau requête au niveau écriture juridique que mieux vaut s'adresser à un avocat pour pouvoir déposer une requête auprès du juge aux affaires familiales oui ça s'est expliqué avec Radha au niveau de tout à l'heure l'importance du travail des associations qui en fait souvent travaillent avec des avocats et donc ça permettait en fait aux victimes d'être enturées parce que tous ces moments-là sont très difficiles et très compliqués et très compliqués parce que si on est vraiment un profat en matière juridique écoutez vous avez beau avoir la meilleure volonté au monde un meilleur dossier mais si vous ne faites pas les choses dans les règles la partie adverse qui est certainement vouloir se défendre avec un avocat va trouver des failles et dans ces cas-là vous aurez beau avoir plein de bonnes choses et une bonne volonté mais ça ne sert à rien parce que ça sera considéré comme caduc et du coup ça sera annulé oui donc il y a une vraie nécessité d'être entourée d'une avocate c'est pour ça que d'un avocat d'un avocat d'un avocat d'un avocat d'un avocat en tout cas voilà comment tu obtiens cet éloignement ? donc l'ordonnance de protection la particularité c'est que le juge pour qu'il puisse rendre cette ordonnance de protection protection donc ça veut dire éloignement du bonjour violent il faut qu'il ait l'intime conviction que les violences que vous alléguez soient vraisemblables ça ne veut pas dire qu'elles doivent être véritables ça veut dire que potentiellement ça peut être vraisemblable tu vois tu vois la différence entre avéré et vraisemblable donc déjà ça c'est une avancée juridique extraordinaire parce que vous n'avez pas besoin d'être véritablement victime simplement le fait d'être exposé à des violences qui pourraient arriver le simple fait que ce soit vraisemblable ça permet à la justice et donc au juge aux affaires familiales qui est compétent en la matière de pouvoir délivrer cette ordonnance de protection mais en effet là encore les simples déclarations comme ça ne vont pas suffire mettez vous à la place du magistrat il envoie énormément des procédures et donc comment je n'ai pas compris moi désolé comment est-ce que tu fais pour avoir cette injonçon dont, alors, c'est ce que je disais saisir le juge aux affaires familiales par l'intermédiaire par l'intermédiaire par l'intermédiaire en avocat par l'intermédiaire en avocat un petit aparté c'est qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement il y a aussi des hommes qui se servent qui se servent en fait de ces procédures annexes pour pouvoir satisfaire une procédure familiale ça veut dire qu'en fait à partir du moment où elles décident de se séparer de leurs compagnons et bien elles vont inventer des faits de violence et c'est pour ça qu'elles vont saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection et c'est pour ça que ça représente que je dois me sens mais c'est pour dire qu'aujourd'hui et je le vis encore au quotidien c'est pour ça qu'on parle de preuves matérielles parce que le magistrat lui, il peut tout entendre mais il veut tout vérifier donc c'est pour ça que c'est pour ce travail il faut constituer des preuves et c'est vrai que si vous avez déjà déposé des mains courantes si vous déposez plainte s'il y a des attestations dans votre dossier s'il y a des photos bien évidemment que le magistrat ne pourra qu'aller dans votre sens et ne mettra absolument pas votre parole en doute donc c'est ça qui est très important c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous venez démunis à la justice et vous dites voilà je suis victime depuis des années de violence mais vous n'avez aucun certificat médical parce que ça aussi on n'en a pas parlé mais c'est très important c'est-à-dire que quand même vous ne déposez pas plainte mais si à chaque fois que vous avez des victimes de violences physiques vous vous rendez chez votre médecin de ville pour obtenir un certificat médical après il y a aussi le fait de pouvoir le cacher parce que si on vit le bâton aussi exactement donc après le médecin peut aussi conserver le certificat médical on peut aussi donner ça à son entourage mais voilà la chose sur laquelle je veux vous sensibiliser c'est que toujours mettez-vous à la pierre à la place du magistrat qui va devoir juger et examiner votre dossier si le pauvre vous ne lui donnez pas la possibilité de s'assurer que ce que vous dites est vrai il sera démuni et sa seule possibilité à lui ce sera de dire quoi de dire non je ne délivre pas d'ordonnances de protection je n'éloigne pas le conjoint violent parce que je n'ai pas assez d'éléments pour le faire ouais ok super clair si vous avez des questions aussi vous n'hésitez vraiment pas de les poser on répondra au fur et à mesure on est plutôt vers la fin c'est à peu près 10 minutes mais surtout c'est le moment de nous poser des questions si vous en avez il y avait quelque chose qui m'avait vachement rassurée c'était un frein à la garde des enfants et donc justement Rada et toi étaient très rassurantes là dessus qu'aujourd'hui il y a vraiment une approche de protéger au maximum donc les enfants et donc finalement de ne pas se retrouver dans une garde partagée oui tout à fait là aussi c'est une réelle avancée en matière de justice en matière de droit pénal en matière de droit de la famille parce que avant en fait simplement le fait d'être victime vous-même de violences physiques et bien ça vous permettait ou pas d'obtenir ce que vous souhaitiez mais aujourd'hui le fait que les enfants puissent être exposés à cette violence alors qu'ils ne le sont pas directement on en parlait déjà tout à l'heure mais déjà rien que ça c'est aussi d'avancer parce qu'on prend en considération cela c'est-à-dire qu'à partir du moment où même si le père n'a jamais été violent envers l'enfant le simple fait qu'il soit violent envers la maman et même si c'est juste des violences psychologiques et bien là on va prendre en considération cela et on ne laissera pas la garde de l'enfant au papa parce qu'on pourrait très bien mettre en avant le fait que le papa n'a jamais été violent envers l'enfant donc dans ces cas-là c'est pas parce que c'est un mauvais pari que c'est un mauvais père et bien non parce que comme l'enfant a été exposé a été témoin des violences qui ont été commises et donc aujourd'hui on applique nettement plus le principe de précaution et tout ce qui est question de droits de visite et d'hébergement de résidence habituelle de l'enfant au domicile de l'un ou de l'autre des parents est beaucoup plus simple aujourd'hui top vous savez vraiment qu'il y a une avancée positive oui parce que c'est une crise c'est un des freins en tout cas ce que Rada a expliqué c'est un des freins le plus important c'est de perdre la garde des enfants et non surtout les mais bon aujourd'hui quand même on sait très bien comment ça se passe et s'il y a une femme qui vient déclarer qu'elle est victime de violences conjugales depuis peu ou même depuis longtemps ça va être de plus en plus rare que la résidence habituelle de l'enfant soit donnée au papa alors qu'on le met en cause en tant que personne violente donc aujourd'hui c'est vraiment le principe de précaution qui prime dans toutes les procédures même si c'est juste pour un temps donné il va y avoir une suspension des droits de visite et d'hébergement du père et il va y avoir une assistante sociale qui va vérifier tout ça il va y avoir des rapports qui vont être rendus et en effet après si la parole de la maman a été un petit peu exagérée ça sera rétabli dans le rapport et le papa pourra récupérer en sorte de quoi les droits de visite d'hébergement pour ses enfants ça c'est super rassurant et donc combien de temps sur une procédure combien de temps est-ce que une injonction non j'arrête pas de dire injonction je sais que tu as une ordonnance je vais y arriver l'ordonnance d'éboignement combien de temps il faut s'attendre entre le moment où tu vas porter plainte et le moment où il y avoir cette ordonnance donc en fait constitution de dossier dans le cadre de cette procédure là donc pour obtenir une ordonnance de protection ça peut aller très très vite à partir du moment où vous saisissez un avocat que l'avocat réunit les éléments essentiels du dossier rédige une requête parce que nous en tant qu'avocat on doit rédiger une requête c'est à dire on doit prendre des écritures pour pouvoir saisir le tribunal et ensuite de quoi il y a une audience qui est très très rapide dans les 15 jours parce que c'est vraiment une procédure d'urgence dans ces cas là après l'ordonnance elle est rendue 10-15 jours après donc en tout et pour tout grosso modo si vous avez un avocat qui est assez diligent et si vous avez de bons éléments dans le dossier ça peut être très rapide c'est à dire en un mois et demi oui ça peut être beaucoup trop long pour certaines personnes qui sont victimes de violences sévères et graves mais en tout cas pour nous pour la justice c'est très rapide ça peut être vraiment en un mois en un mois et demi on peut obtenir une ambulance de protection qui est donc dans ces cas là dans un premier temps valable 6 mois et ça peut être conductive d'accord donc en fait elle j'ai pas tellement remis qu'il y a deux semaines le travail d'avocat et deux semaines enfin deux semaines c'est en fait ou pas un mois en fait c'est pour ça que je veux oublier parce que t'as deux semaines un au moins et après c'est pas immédiat c'est à dire qu'en fait là tu sais s'il y a un avocat je veux dire que là concrètement c'est à dire qu'aujourd'hui tu viendrais à me oui mais imaginons à partir du moment où le dossier est prêt toi tu envoies la requête ils ont 10 jours pour une chance et après c'est immédiat ou pas non après il y a une décision qui va être rendue c'est à dire que la décision elle n'est pas prise sur le siège c'est à dire que donc ça va être très rapide ça va être auprès une semaine après tout dépend encore de l'endrangement du tribunal ce que je donne là comme élément c'est pas des choses qui sont imposées par la loi et quand bien même ça serait imposé par la loi aujourd'hui on sait très bien ce qu'il en est les délais peuvent être déraisonnables parce qu'il y a une surcharge de travail parce que par exemple avec la pandémie on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dossiers qui avaient été retardés du fait de l'absence des greffiers de l'absence du service de justice donc mais quand je disais que le temps de pouvoir constituer un dossier c'est cela ça se fait pas en une journée parce que déjà vous allez voir un avocat l'avocat il faut qu'il y ait le dossier c'est pour ça que je te disais à ce moment le dossier est prêt combien de temps allez grosso modo en 15 jours on peut avoir une décision 15 jours 3 semaines on va avoir une décision ça c'est quand même aussi quelque chose à souligner complètement et dans ces cas là on ne peut que recommander aux personnes d'utilis qui saisissent le juge aux affaires familiales en vue d'une ambiance de protection et bien de s'éloigner le plus rapidement possible du foyer du compagnon qui est violent d'accord ok est-ce qu'il y a des questions ok alors est-ce qu'il nous reste plus beaucoup de temps est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu souhaites en fait partager par rapport à ton expérience ou tu souhaites parler d'un sujet avant qu'on clôture cela ma valeur ajoutée ce soir auprès de vous c'est de dire que les seuls combats parus d'avance sont ceux que l'on refuse de livrer donc j'ai envie de vous donner l'espoir de croire en la justice parce que je suis dans l'émission crime de vie divers je ne vous dis pas ça pour mettre en avant mais c'est parce que je reçois sur l'émission beaucoup de femmes victimes de violences qui malheureusement ont presque échappé à la mort ou d'autres malheureusement ils sont passés et on reçoit des familles des défunts et elles avaient déjà déposé peintre auparavant et la police n'avait pas bougé moi aujourd'hui je veux vous dire que c'est en train de changer dans le bon sens c'est à dire qu'avec le ministre de l'Intérieur monsieur Darmanin avec Marlene Schiappa avec tous ces acteurs qui sont en train de faire bouger la justice et le volet pénal de ces violences conjugales c'est véritablement en train de changer et c'est la raison pour laquelle il faut dénoncer des faits ne serait-ce que pour vous en tant que victime ne serait-ce que pour vos enfants et ne serait-ce que peut-être pour d'autres victimes derrière et toutes ces femmes qui aujourd'hui arrivent à libérer leurs paroles et à dénoncer des faits et je sais que c'est pas chose facile c'est vraiment pas évitant à faire parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière comment faire pour élever ses enfants seuls aussi le regard des autres parce qu'on a dénoncé des faits comme quand on est femme battue c'est vraiment pas très très agréable à apporter ce regard là mais aujourd'hui il faut le faire parce que vous êtes véritablement des victimes et que ces personnes là doivent être condamnées elles doivent être reconnues coupables elles doivent être incarcélées il y a une présomption d'innocence bien évidemment mais moi je pars du dessus là que si vous déclarez des choses et que vous avez des éléments on peut pas mettre votre parole en doute et que ces personnes là doivent être arrêtées dans leurs agissements et elles ne doivent plus vous dénigrer vous ne devez plus avoir peur d'elles donc moi vraiment je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher des avocats il n'y a pas forcément que des avocats très chers parce qu'on peut avoir le sentiment qu'un avocat ça coûte cher vous avez des avocats commis d'office il y a des permanences d'avocats dans les mairies ça aussi c'est important regardez sur internet pour savoir quand est-ce qu'elles se tiennent ces permanences d'avocats de façon à pouvoir se rapprocher de ces personnels professionnels et vous donner les meilleurs droits possibles vos droits c'est ça qui est important mais aujourd'hui ne baissez pas les bras ne vous dites pas de toute façon la justice ne l'écoutera pas la police n'en parlons pas alors que c'est pas vrai c'est pas évident c'est un combat qui n'est pas facile ça va être une épreuve encore mais le jeu en vous la chambre et surtout pour vous pour vos enfants et pour toute votre famille voilà merci beaucoup Sandrine pour toutes ces explications et le classe ce soir on vous rappelle jusqu'au 7 novembre nous reversons 20% des ventes à la maison des femmes vous pouvez les aider en rechargeant en achetant vos moments à Magda mais vous pouvez aussi les aider directement en donnant sur leur site internet on a mis le lien sur notre site internet ou si vous tapez Google la maison sur la crise c'est encore mieux pour les arts la maison des femmes et vous allez trouver en fait immédiatement le lien donc merci encore parce qu'ensemble nous pouvons faire bouger les choses et c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver et c'est vraiment